Pour un projet ridicule, on est complètement contre. Et c'est la seule cascade de la région où on peut se baigner depuis des générations. Et elle est référencée sur Google Earth. Vous allez voir sur le site Google Earth, vous avez la cascade du Sotavagna. C'est un site touristique de Châteldon. Déjà, je vous remercie tous d'avoir fait l'effort de marcher malgré le soleil qui est un peu caché et qui tombe en petites gouttes. C'est que le projet de micro-centrale consiste à capter l'eau en amont de la cascade et de la rejeter avec le local technique qui sera en aval de la cascade. Ça veut dire que la cascade, pendant plus de neuf mois de l'année, il n'y aura pour ainsi dire plus d'eau dans la cascade. Donc elle sera morte, elle n'existera plus. D'autre part, si ce projet, effectivement, il avait une production énergétique extrêmement importante qui permette d'alimenter que ce soit la ville de Puy-Guillaume ou même Châteldon, bon, on y aurait regardé en deux fois parce que, effectivement, s'il y a une production énergétique importante, ça peut se discuter. Par contre, une production énergétique qui est complètement dérisoire et qui est surestimée. D'ailleurs, on voit bien que même aujourd'hui, le mètre cube seconde n'y est pas dans la colonne. Et on est au mois de décembre quand même. Et face à cette production complètement dérisoire, déjà visuellement et par rapport à un site qui est notre patrimoine de cette cascade, ça sera une destruction importante. D'autre part, en bas, nous avons des zones humides qui seront détruites. Or, les zones humides, ce sont des lieux extrêmement importants parce qu'en période d'étiage, comme on a eu cet été, où il n'y avait pas beaucoup d'eau, et bien ce sont des réservoirs d'eau qui s'écoulent, qui alimentent la rivière, mais qui alimentent aussi les nappes phréatiques, qui fait qu'on a encore de l'eau sur le robinet, même dans des périodes où il fait extrêmement chaud. Et puis, il y a une biodiversité qui est quand même importante, puisqu'il faut quand même savoir que cette vallée, d'une part, on est dans la commune de Châteldon, la classée espace bois déclassé, donc on ne peut pas normalement y faire n'importe quoi, qu'on est sur une znieff, une znieff, c'est des zones de protection pour la faune et la flore, et on vient d'apprendre en plus que le stage, le schéma de gestion des eaux de l'ensemble du bassin Versailles en Loire-Bretagne, l'a classé quand même en réservoir biologique. Donc on a trois protections particulières sur ce site-là, et le préfet, malgré ça, il donne un avis favorable. Donc nous, on continue à se battre, si on a fait appel à vous et à votre soutien, c'est pour dire non à cette cascade, et on ne va pas lâcher comme ça, et donc il est clair qu'on va aux tribunaux administratifs pour faire casser l'arrêt préfectoral. Et s'il y en a qui veulent se baigner, voilà, on ne vous a pas tout dit, mais Patrick, on va filmer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !